Sur le coup de huit heures, ils étaient 6000 à défiler à vive allure sur un pont de Québec complètement fermé à la circulation. Une journée à la météo idéale pour parcourir la boucle de 135 kilomètres. Ce qui fait la force de cet événement-là, c'est les 135 kilomètres de route complètement fermés. C'est une idée qui vient de la France. C'est une des étapes du Tour de France où les routes sont fermées, puis les gens, les skis, ils sont fermés, ils sont fermés, ils sont fermés et les cyclistes, monsieur et madame peuvent faire cet événement-là. Un défi qui accueille des adeptes de vélo... L'entraînement qui vient avant donne le goût de poursuivre aussi après, ça fait que nécessairement, c'est l'entraînement physique. Des sportifs du dimanche... C'est pour une bonne cause puis c'est un défi pour moi en même temps. J'adore ça, j'adore l'ambiance. Ou tout simplement des citoyens touchés par la mission de la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. C'est pour les enfants avec les maladies orphelines. Sur la rive sud de Québec, le peloton a longé le fleuve Saint-Laurent vers Lobinière avant de repasser par Lévis et terminer le parcours à l'Université Laval. Une organisation imposante qui a monopolisé pas moins de 1500 bénévoles. J'aime tout le temps ça, faire du bénévolat, puis ça, je trouvais que c'était quelque chose de grandiose. Parce que moi, je pourrais pas faire ça, là. Mais je les envie, je voudrais être sur un vélo. Un grand déploiement qui a toutefois causé des entraves importantes à la circulation. C'est le fun, si le monde se mette en forme, c'est des défis. Mais tu sais, on n'a pas été avertis. La patience sera encore de mise pour la dernière journée du défi, notamment à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, les Équerres et Lac-Beauport. Sans compter le tour de l'île d'Orléans en avant-midi. Ici Anne-Sophie Roy, Radio-Canada, à Lévis. Sous-titrage Société Radio-Canada, à Lévis. Sous-titrage Société Radio-Canada, à Lévis. Sous-titrage Société Radio-Canada, à Lévis.